Je ne peux que lui dire merci, merci, et prier pour lui, que Dieu lui donne la force de continuer cela. La vérité ne meurt pas, la vérité ne meurt pas, il faut être véridique et il faut être honnête. Quand on est honnête, surtout avec son peuple, ça le peuple ne nous l'oublie pas. Je remercie Dieu, merci, merci beaucoup, vous qui faites ce travail, parce que même donner à la presse, c'est déjà un grand travail, pour que les jeunes connaissent réellement ce qu'est leur pays. C'est un devoir pour nous de vous le dire, et moi je ne peux que vous remercier, merci beaucoup, bon courage, et continue. C'est ça qui va nous amener loin. Il est venu trois fois, il dit à les jeunes de Guinée, je veux confier l'Afrique et la Guinée. Trois fois il le disait, il sort, il rentre, il sort encore, trois fois. Il a confié, moi je dis aux jeunes, je dis à le président, je peux vous confier, la Guinée et l'Afrique. Pas seulement la Guinée, il dit la Guinée et l'Afrique. Ils avaient beaucoup de soucis quand même pour notre pays. Et ça, ils avaient raison d'avoir des soucis. Parce que les gens, surtout la Guinée, étaient très convoitées. On voulait que la Guinée ait riche. Comme si cette richesse-là, c'est Dieu qui nous l'a donné, nous ne devons pas profiter. Cette mobilisation massive là aujourd'hui, ça m'a touché. J'ai pleuré, il était très ému et je remercie le président et le peuple qui nous a reçus. Moi je dis toujours à la jeunesse que la jeunesse doit se donner la main. Il faut se donner la main et c'est ce qui vous rendra fort. L'histoire du pays, c'est un devoir pour nous, les adultes, de raconter. Parce qu'on a voulu transformer l'histoire. Et moi je n'ai jamais accepté cela. Même on a voulu dire beaucoup de choses sur mon mari. C'est-à-dire que j'ai écrit mon livre, ma vie avec le président Ahmed Sekoutouré. Et ce livre-là se bat jusqu'à maintenant comme du petit pain. Même aux Etats-Unis, les gens demandent que moi-même je me dis quelquefois, mais qu'est-ce que j'ai bien pu écrire là-dessus. Mais j'ai trouvé que c'était mon devoir de raconter. Parce que mon mari, on a voulu lui diaboliser ce que je n'ai pas accepté. Ils ont voulu lui montrer ce qu'il n'était pas réellement. Et certains qui disent même qu'il ne s'occupe pas de la famille. J'ai dit « et ? » Il était très près de sa famille, de ses enfants. Parce que les enfants, tous les soirs, le président Sekoutouré venait voir si les enfants sont là, s'ils ont fait leur devoir, s'ils ont fait que les enfants ont pris l'habitude. et ils mettaient un tableau dans leurs jambes. « Monsieur l'inspecteur, nous sommes tous là. » Je ne peux que dire merci. Merci. Je dis toujours merci, merci à Dieu. Et merci à tous ceux qui continuent ce combat-là. Ce n'est pas un combat facile. Ce n'est pas du tout facile. Et beaucoup de jeunes ont beaucoup souffert. Moi, mon fils, il a fait la prison, il a même un an en prison. Donc, je dis « Mohamed, c'est le combat qui continue. » Dis-je, c'est maman. Nous devons accepter cela. Merci beaucoup. Merci. Je dois les remercier. Et remercier les présidents qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui continuent à mener ce combat. Comme Mohamed Doubouya. C'est un devoir pour voir Dieu leur dire merci. Merci à vous tous. Merci. Continuons. Le combat continue. Et on triomphera toujours, grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501